Le dialogue entre la Commission européenne et les autorités marocaines a été particulièrement intense, parfois difficile, mais qui a finalement porté ses fruits, et je veux vous le dire ici avec beaucoup de plaisir. Comme vous le savez, en décembre 2017, les 28 ministres des Finances des États membres ont adopté pour la première fois, sur la proposition de la Commission, une liste commune de juridictions non coopératives en matière fiscale, on appelle ça une liste noire de paradis fiscaux, avec trois types de pays en fait, ceux qui sont sur la liste noire, non coopérative, ceux qui sont sur la liste grise, qui ont besoin de concrétiser les engagements qu'ils prennent, et puis ceux qui ne sont sur aucune liste. Je suis convaincu que le processus de dialogue dans lequel nous nous engageons avec les États figurant sur la liste de juridictions non coopératives, ou ceux qui ont pris des engagements, dont le Maroc, va porter ses fruits, il faut en faire un processus vertueux, et encore une fois, pas un processus disciplinaire. J'ai conscience des efforts déjà réalisés par le Maroc pour établir ou rétablir l'équité de son système fiscal. La Commission, en appui au groupe du code de conduite établi par les États membres, a pris note des réformes menées pour éliminer toute contradiction entre les normes de la fiscalité internationale et le système fiscal marocain, notamment l'abolition de trois régimes fiscaux dommageables, les centres de coordination, les holding offshore, les banques offshore. Et plus généralement, je veux saluer le Maroc pour son implication dans le travail multilatéral mondial pour une fiscalité plus juste et plus équitable. La participation du Maroc au Forum mondial sur la transparence fiscale de l'OCDE a marqué un réel tournant dans la manière dont vous envisagez la fiscalité. Je vous félicite aussi de vous être engagé dans cette voie qui implique de faire partie d'un groupe de plus de 100 pays qui travaillent ensemble pour cette équité fiscale et contre l'érosion des bases imposables. Et là aussi, la tenue de ces assises confirme votre volonté en la matière. Je tiens enfin à féliciter le Maroc pour avoir rejoint le mois dernier le cadre inclusif de la procédure BEPS de l'OCDE et du G20. C'est un nouveau pas franchi par le Maroc pour son implication dans la coopération internationale en matière de bonne gouvernance fiscale. Cette adhésion est d'autant plus significative et bienvenue qu'elle engage concrètement le Maroc à adopter avant 2021 toutes les dispositions nécessaires pour se conformer aux critères relatifs aux déclarations pays par pays. Et si je vous félicite ainsi, c'est parce que je pense que le Maroc, justement, par sa modernité, par les valeurs qu'il porte, par la qualité de son administration, et j'ai noté sans doute qu'il y a aussi des réformes à faire en la matière, et là l'Union européenne se tient à votre disposition pour confronter les expériences, et bien le Maroc a une voix particulière à faire entendre, notamment sur ce continent, et il est tout à fait décisif que vous avanciez dans cette direction. Pour finir, j'aimerais insister quelques instants sur les chantiers qui restent encore à accomplir entre nous en matière fiscale. Je pense en premier lieu à la ratification avant la fin 2019 de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ainsi qu'à la correction de trois régimes fiscaux préférentiels, sur lesquels nous discutons de manière constructive, les zones franges d'exportation, les entreprises exportatrices et Casablanca Finance City. Nul doute que nous serons trouvés le bon tempo, les bonnes modalités et le bon esprit pour trouver des solutions. Sous-titrage ST' 501